Comment dunker à deux pieds ? La technique et les exercices que tu dois savoir. Déjà le mieux entre dunker à un pied et deux pieds. Quel est le plus joli ? Toi, ce que tu penses sincèrement ? C'est quoi le plus joli ? Dunker à un pied ou dunker à deux pieds ? Je compte vraiment sur toi pour mettre en commentaire ton ressenti. En fait, un pied, ça demande énormément de puissance, d'accord ? Donc forcément, tu utilises ton deuxième pied, ça va être plus facile. Finalement, ça c'est ce que je pensais et je pense que je ne suis pas le seul, vraiment. Et en fait, je vois qu'à deux pieds, c'est vraiment plus compliqué. Pour la majorité des personnes, deux pieds, c'est plus compliqué de dunker à deux pieds. Et t'inquiète pas, je me suis dit pareil que toi, que ça demandait moins de puissance finalement. Et en fait, pas du tout. Il y a une saison où j'étais blessé vraiment au genou, j'ai eu des tendinites et autres, vraiment sur ma jambe forte, la jambe où je prenais impulsion et que je dégommais tout. J'ai dû faire appel à ma deuxième jambe, oui, oh coucou ! Eh non, eh oui, comme moi ! Et du coup, en travaillant et en m'acharnant, je me suis rendu compte de quelque chose et que j'aimerais bien partager avec toi et que moi, moi, j'aurais aimé savoir avant. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je te donnerai tout. Le dunk à un pied, donc pour la majorité des personnes, c'est plus simple que le dunk à deux pieds. Déjà, ne t'inquiète pas, t'es normal. Bon, il y a quelques petites exceptions, je suis d'accord. Pourquoi ? Bah, quand t'es tout bébé, tu vois, que tu joues en mini poussin et que tu ressembles encore à un babybel, eh bah, en fait, compte, tu fais un lay-up tout le temps. Tu apprends le lay-up, tu apprends le lay-up, en fait, et t'apprends que ça. Et du coup, enfin, que ça, je m'entends, principalement, t'apprends beaucoup ça. Et du coup, ton corps, ta motricité, vient naturellement plus facilement à sauter, du coup, à un pied. Eh oui, parce que c'est inculpé, tout simplement, dans ton apprentissage au basket. Et voilà pourquoi c'est plus simple de sauter à un pied. Alors que sauter à deux pieds, tu verras que tu vas même pouvoir sauter même plus haut qu'un pied. Et il suffit pas, forcément, si tu donnes déjà un pied, de prendre de la détente ou autre, mais tout simplement avoir la bonne technique et les bons petits exercices qui vont t'aider à progresser même très très vite. Ça demande une technique qu'on développe moins naturellement. Et cette technique-là, ça part déjà du principe de tes positions des genoux bien fléchies, ton dos bien droit, et vraiment mettre beaucoup de puissance lorsque tu sautes. Ensuite, tu trouveras le bon rythme, tu seras bien synchronisé, et je peux te garantir qu'avec tout ça bien mélangé, tu devrais bien casser l'arce. Je vais te montrer également comment s'entraîner à tout ça. Dans un premier temps, je vais être sur un terrain de basket et je vais te montrer les techniques vraiment à avoir. Et secondement, ou secondo, ou je sais pas... Ouais, en fait, non, secondement, c'était parfait. En fait, je vais te montrer tout simplement les petits exercices que je peux te donner, qui sont vraiment bénéfiques et qui, moi, ont permis de sauter à deux pieds. Donc ça a marché pour moi et quelques ados. Donc je vois pas pourquoi, pour toi, ça ne marcherait pas. Donc je vais te donner tout ça. Ne me juge pas, d'accord ? N'oublie pas que j'étais blessé. Donc vraiment, je fais de mon mieux pour te montrer les choses. Alors la technique déjà première, lorsque tu vas sauter, c'est vraiment bien fléchir tes genoux, comme tu peux le voir ici, et venir avec ton dos droit, comme je l'ai dit un petit peu avant. Maintenant, le petit truc un petit peu plus subtil, c'est que si tu regardes bien, quand on saute à deux pieds, ben on saute pas vraiment avec les deux pieds. C'est que t'en as un qui pousse plus que l'autre. Donc suivant ton côté, par exemple, moi, ma jambe forte, c'est la jambe gauche. Donc quand tu regardes bien, je pose tout simplement en premier mon pied plus faible. Et quand je vais poser mon autre pied qui est plus fort, c'est là que je vais donner une impulsion vraiment très puissante, comme tu peux le voir ici, d'accord ? Vraiment très puissante. Et on a l'impression finalement que je pousse avec les deux. Alors que le petit secret, c'est qu'il y a une jambe qui pousse plus que l'autre, tout simplement. Sinon, si tu sautes avec deux jambes et face à l'arceau, tu vas ressembler à un poireau. Voilà, c'est tout ce que tu vas ressembler. C'est tout ça. Donc là, tu peux aller à grand frais, tranquillement, et te mettre dans un rayon, dans un bac, dans là je m'enfonce. Mais en tout cas, voilà vraiment le savoir que déjà, il faut prendre en compte qu'il y a un pied qui pousse plus que l'autre. Et deuxièmement, ok, et deuxièmement ou troisièmement, je ne sais plus trop, mais en tout cas, quand tu sautes, ne te mets pas face ou parallèle à la planche. Vraiment pas. Il faut vraiment que tu inclines tes épaules, on va dire de façon, on va dire diagonale, d'accord ? Et tu vas voir que déjà de placer ton pied en premier, droite, gauche, pour ma part, droite, gauche, que je saute, c'est en diagonale, et ensuite, petit à petit, tu vas finir droit. Mais au début, diagonale. Et ça va donner vraiment une aisance et une facilité pour sauter à deux pieds finalement, qu'au début, tu galères et tu ne comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. Donc vraiment, ça, en globalité, si tu inculpes ça, tu vas voir que ça va déjà être plus facile. Ça, c'est la technique. Maintenant, je vais te donner quelques petits exercices pour vraiment te familiariser avec tout ça. Ça va être plus simple. Voilà. Pour moi, ressembler à un champignon. Voilà, c'est tout. Alors là, tu vas tout simplement mettre en premier lieu vraiment ton talon, ensuite ta pointe des pieds, et tu vas faire une rotation en même temps. Et comme tu peux le voir, il y a un pied qui pousse et le deuxième, il suit. Il vient donner aussi un petit peu plus de puissance également, mais toujours moins, comme je te l'ai dit. Et on vient pousser le plus haut. Ta réception se fait vraiment de façon, on va amortir le choc, d'accord ? Pas vraiment te niquer les articulations, enfin te casser les articulations. C'est plus propre à dire ça, on va dire. Et ensuite, tu fais pareil de l'autre côté. Donc ça, hop, ainsi de suite. Donc il y a une jambe tout simplement qui va venir pousser plus sur la droite, et ensuite en tournant plus sur la gauche, d'accord ? Ça va équilibrer un petit peu tout ça, parce que c'est bien d'équilibrer, même si tu sais que tu as toujours une jambe plus forte que l'autre. Ça, c'est sûr. Donc garde bien ça à l'esprit. Moi, je te conseille vraiment de le faire 10 fois. Donc 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Petit repos de 15 secondes. Et ensuite, tu le refais. 10, 10, 10. Donc 50 fois en tout, avec tes temps de pause. Ça va. Si tu vois vraiment que c'est galère, que tu galères vraiment, tu réduis. En contre, si tu vois que c'est Pepe et Raoul, gros, tu rajoutes un petit peu plus jusqu'à temps que tu vois que musculairement, ça travaille. Tout simplement. Et dès que ça travaille bien, tu te stoppes et le lendemain, tu remontes un petit peu de niveau et ainsi de suite. Voilà. Et n'hésite pas, si ça te convient bien, à stagner et plus tard dans les 2-3 jours, à la montée de niveau. Voilà, tout simplement. Et ensuite, un autre exercice qui va vraiment t'aider à travailler tout ça, donc la motricité et à te sentir plus à l'aise sur ton jump à deux pieds, eh bien, il y a celui-ci, donc tout simplement là, c'est comme si tu allais sauter sur un panier, d'accord ? Sauf que tu n'as pas de panier, tout simplement. Donc là, tu viens tout simplement mettre un pied bien en avant, de préférence ton pied faible en premier, le pied plus fort juste après. Et là, tu viens tout simplement décoller, n'oublie pas, une petite rotation diagonale de tes épaules au départ, pour donner, on va dire, pas un flow, mais c'est vraiment, je ne sais pas comment te décrire ça, mais c'est vraiment mieux pour sauter. Si tu sautes droit, tu sauteras moins haut, à moins que tu sois grand, vraiment, que c'est facile pour toi. Vraiment, si tu mesures comme moi, pas la taille de 2 mètres, 2 mètres 20 ou 2 mètres 15, bah, je peux te dire que les diagonales, tu vas voir que ça va te changer beaucoup de choses. Et peut-être que beaucoup de personnes ne le disent pas, mais moi, je te le dis vraiment pour que tu progresses. Et ça, ça m'est important et j'espère vraiment que tu vas progresser. Donc, n'hésite pas à me montrer aussi sur Instagram, mais je repartagerai tout simplement en story. Pour le saut à deux pieds, les abdos sont très importants. Fais-moi des abdos. Voilà, ça, ne néglige pas. Les abdos que tu peux voir, tu me fais 10 à 15 minutes d'abdos. Vraiment, c'est important. Dis-moi pas que tu ne sais pas faire des abdos. Sinon, je vais devoir faire une vidéo pour vraiment t'aider à ça. Mais la plupart du temps, je pense que vous savez un peu, il n'y a pas besoin de trop vous montrer. Il y a beaucoup de vidéos sur ça, d'accord ? Donc, voilà, et qui sont vraiment très pros. Mais voilà, les abdos, les abdos, mangez-en. Ça va t'aider également. Si tu as besoin de conseils ou être informé par des professionnels du basket, on a ouvert un serveur Discord, comme tu le sais. Et je t'ai mis le lien dans la description. Donc, n'hésite pas à venir. On t'attend et la porte est ouverte, bien sûr. Sans oublier que sur cette vidéo, le like et de t'abonner et de partager un pote, c'est pour me soutenir tout simplement et montrer la chaîne et vraiment prendre de l'ampleur et vraiment que les gens puissent progresser de façon pour l'instant gratuite, on va dire. Ne pense pas que à toi, vraiment, en partageant, en likant et tout ça. Ça donnera de la force. Pour ça aussi que je suis ici, grâce à ceux qui me suivent depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que je suis encore là et que j'ai encore cette force pour vous transmettre mes savoirs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, prenez ça en compte et je peux vous dire qu'il n'y aura pas de souci pour dunker à deux pieds, notamment si déjà vous dunkez à un pied. Donc, voilà, j'espère qu'on se rejoindra pour la prochaine vidéo. La Delta Family, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Vous partagez tout ça. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501